Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de AX9 cette semaine où je parle des 5 items que je considère de luxe mais que j'apporte avec moi à chaque randonnée ou à chaque fois que je vais faire du camping en fait. C'est une des choses que j'aime faire quand j'arrive au campement à part m'ouvrir une bière, c'est toujours la première étape. Aujourd'hui, vu que je me fais un café, je m'en soupe à apporter. C'est d'accrocher mon sac à dos après un arbre pour pas qu'il soit dans la neige, à terre ou dans le sol, peu importe. Fait que ce que je fais, c'est que je fais une loupe avec une corde puis je l'accroche. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de corde comme ça. Je vais faire un noeud au bout. Ça va être là. Je vais le mettre un peu plus haut pour que ça ne soit plus... Et là-dedans, je vais passer mon morceau de bois. Maintenant que mon sac est attaché à large, je peux sortir le stock sans qu'il soit par terre. Ce qui m'amène à mon premier item de luxe que j'apporte en randonnée ou en camping, c'est une table. Emporter une table en camping ou en randonnée, c'est peu commun, mais ta barouette, c'est vraiment pratique de pouvoir manger sur quelque chose, de pouvoir déposer sa bière sur quelque chose au lieu de par terre. De se préparer son lunch dessus. Tu peux jouer au crib ou au cat dessus avec tes amis. Bien, je trouve que ça vaut la peine. Pour le poids versus le confort que tu vas avoir, c'est sûr que si tu pars en longue, longue randonnée, si le poids est vraiment important, je peux comprendre que c'est trop. La hamac que j'utilise aujourd'hui, c'est de la marque OneWin. Puis comme d'habitude, dans toutes mes vidéos, je vais mettre la description de chaque item que j'utilise pour faire ma vidéo. Le deuxième item que j'apporte dans chaque randonnée, c'est un coussin pour soit s'asseoir dessus ou se mettre à genoux dessus. Que j'aime en hamac ou en tente, je l'apporte tout le temps. Camping d'été ou d'hiver, c'est vraiment pratique. Si je veux travailler à genoux, je le mets par terre, je me mets à genoux dessus. Si jamais j'ai un hamac comme ça que je veux juste m'asseoir dedans pour chiller, pour relaxer, je vais mettre le coussin dans le fond du hamac. Ça va venir servir d'isolant entre moi et l'extérieur du hamac. C'est sûr que je pourrais apporter un underquilt, mais quand je fais juste une sortie comme ça pour aujourd'hui, je n'ai pas besoin de mettre un underquilt parce que je ne passerai pas la nuit dedans. Le coussin juste en dessous va faire toute la différence. Il commence à faire froid, donc je vais aller couper du bois et je vais commencer mon feu après. Et pour aller couper du bois, je vais me servir de mon troisième item que je considère de luxe que j'apporte en camping et en randonnée. Parce que partout où je vais, j'aime ça faire des feux. Puis pour ça, le meilleur outil que j'ai trouvé, c'est la scie Boreal 21. J'ai fait une vidéo complète sur ce système-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr qu'encore une fois, dans une randonnée de plusieurs, plusieurs kilomètres, ça peut être lourd. Mais si vous savez que vous avez un endroit où vous pouvez faire un feu et qu'il va y avoir du bois en masse, bien, la scie est vraiment bonne pour ça. En plus, elle est super compact. Elle rentre super bien dans la majorité des sacs à dos. D'habitude, ce que je fais, c'est que je la mets dans la poche à gourde d'eau sur le côté. Puis j'ai même encore de la place pour mettre ma gourde d'eau. Vous la prenez comme ça, vous l'ouvrez. Je la mette comme ça et vous l'écoutez. Et c'est solide. Elle ne tourne pas, la lame est rigide. Un des avantages de celle-ci-là, la longueur, celle-là, c'est une 21 pouces. La lame, elle change. Elle, c'est ma deuxième lame que je mets dessus. Musique 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 Wow! 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 Musique Musique Il commence à faire froid, donc je vais mettre un épaisseur de plus. C'est mon manteau 4 class que j'ai acheté au Décathlon. Je l'aime beaucoup parce qu'il se compacte quand même très bien. Il est en plume d'oie, donc il est super léger. Il se compacte super facilement. Le quatrième item que j'apporte à chaque randonnée, c'est de la marque FlexTales. C'est une tiny pompe. Pour l'allumer, c'est épaisé deux fois. Tu peux brancher plusieurs embouts dessus, comme celle-là. Puis ça, dans le fond, ça va servir à gonfler vos matelas gonflables. Une autre utilité, c'est que ça sert de flashlight. Il y a trois intensités. La première, elle est moins forte. La deuxième, elle est plus forte. La troisième, elle est juste trop forte. On est de jour et vous voyez que ça éclaire quand même très bien. J'ai pris un des mini mousquetons de OneWin et j'ai accroché ça. Quand j'arrive dans la tente, je peux l'accrocher en haut ou dans mon hamac, je peux l'accrocher après la Ridgeline. Elle est rechargeable USB-C, très pratique. Une des autres utilisations que j'en fais, c'est que je peux alimenter en oxygène le feu. Honnêtement, elle est vraiment compacte, super léger à apporter à un camping. Je la remonte vraiment douce. J'ai apporté le Pour Over de Stanley, que j'aime de plus en plus. Il se lave super bien parce qu'il se défait par en bas. Comme ça, le fil se défait. Tu peux le sortir. Vous mettez le grain de café dedans, vous versez l'eau par-dessus, vous mettez votre tasse en dessous. En règle générale, si je fais bouillir mon dos, je n'ai pas besoin de la filtrer. Mais si je voulais boire l'eau froide, la filtrer, c'est là que j'ai mon cinquième item de luxe en tant que compte. Mon petit kit de filtration qui est dans un sac de main comporte deux items principaux. Le premier, c'est le filtre à eau de Sawyer. Celui-là, c'est le Sawyer Mini. Si j'avais à le racheter, j'irais pour le Sawyer Squeeze qui est un peu plus gros, mais qui a vraiment un meilleur débit que celui-là. Je recommande le Squeeze plus que le Mini. Un filtre à eau, ce n'est pas ça que je considère vraiment un item de luxe, parce que je trouve ça quand même assez essentiel de filtrer son eau avant de la boire, surtout quand vous la prenez dans les rivières, dans les lacs. Même si l'eau a l'air claire et lipide, il peut quand même contenir des bactéries qu'on ne voit pas à l'œil. Je conseille vraiment un filtre pour ça. Mais mon item, c'est le Sinoq de deux litres. Dans le fond, c'est juste un récipient pour aller chercher l'eau dans la rivière ou dans le lac. Premièrement, je ferme le bouchon ici. J'ouvre l'extrémité, pression pour le garder ouvert, et je le mets dans le tour d'eau. Une fois rempli, je vais juste venir fermer le sac, comme ça. J'ai mon eau contaminée là-dedans. Après ça, quand j'arrive à mon camp ou quand je veux remplir mes bouteilles d'eau, je vais en prendre mon filtre. Je vais aider ça de lui laisser du bon côté. L'eau qui va sortir de là, va être de l'eau filtrée. Ça ne goûte rien, elle me goûte de l'eau. C'est une qui goûte meilleure que l'eau que je goûte dans la ville qui goûte le clore. Le poêle à bois de Fire Maple, je l'aime, mais il y a quand même des défauts. Ça fait vraiment longtemps que je l'utilise. Les côtés ont comme plié un peu avec la chaleur. Quand je l'assemble, des fois, si je ne suis pas sur une surface plate, il se défait vraiment facilement. Il y a des trous de chaque côté pour passer des bâtons. C'est pratique pour ajouter du bois quand il y a la grille dessus. Sauf que quand les bâtons brûlent au milieu et cassent, des fois, ils peuvent tomber. L'apin blanc, prêt! Ça marche. Ça a toujours marché, puis ça va. Un autre produit de Fire Maple, c'est le bouloir. Un petit côté vintage. Vintage à l'os. Pendant que mon eau, elle bouge, je vais commencer à préparer mon café. J'aime beaucoup moudre mon café sur place. Je trouve qu'il goûte meilleur. Ça fait partie de mon plaisir en camping de me préparer un café chaud. Surtout quand une journée comme aujourd'hui, qui fait 0 ou moins 1. C'est sûr qu'avec la bouloir directement dans les flancs comme ça, l'eau boue assez rapidement. Il y a une petite languette ici qui vous permet de le tenir pour être sûr que ce ne soit pas trop balatant. Mettez votre eau chaude par-dessus, puis vous attendez que ça coule. C'est quasiment triché. Il en reste beaucoup, mais j'en ai assez pour la vidéo. Encore une fois, tous les items que je vais utiliser dans cette vidéo vont être écrits dans la description en dessous. Ça fait que c'était les 5 items que je considère de luxe pour en randonnée ou en camping. La raison pourquoi je les considère de luxe, c'est parce que c'est à cause soit de leur poids ou de l'espace qu'ils prennent dans leur sac à dos. Si vous faites de grandes randonnées, il y a de fortes chances que vous n'apportez pas ça. Si vous avez aimé la vidéo, pèse sur jambes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine fois, puis je vais continuer mon café sur le bord du feu.